C'est le professeur Judi Hanen, chef de service d'oncologie médicale au CHU d'Anabab. J'ai abordé le sujet de l'immunothérapie sans arriver en Algérie. C'est un traitement innovant dans le traitement des cancers. On a reçu en 2023 deux molécules d'immunothérapie, le pembrolizumab et le nivolumab. Nos patients vont finalement bénéficier de ces traitements. Lors de la présentation, on a discuté des indications et des problématiques sur terrain. Ce sont des traitements qui coûtent cher. En moyenne, c'est un milliard de centimes par patient le traitement d'une année. On doit sélectionner les malades qui vont bénéficier de ce traitement. Certes, ce sont des traitements miracles qui donnent des réponses pendant longtemps, même des réponses complètes pour des maladies qui sont métastatiques. Mais ce ne sont pas tous les patients qui vont répondre. La réponse dépend du testing et malheureusement, on a encore des difficultés pour faire ce testing au niveau des laboratoires d'Anapath par manque de réactifs. On doit optimiser les choses en mettant à disposition de ces laboratoires des réactifs et accréditer les laboratoires qui font ce testing pour donner le bon traitement aux bons patients au bon moment et ne pas faire du gaspillage. Je rappelle, certes, ce sont des médicaments miracles, mais ce sont des médicaments qui coûtent cher et ce ne sont pas tous les patients qui vont en bénéficier. Il faut sélectionner les bons patients. Donc, au niveau du centre d'Anaba, on a commencé, ça fait là, 4 mois. On n'a pas eu de problème par rapport à la toxicité de ces traitements. Ça reste un traitement bien toléré comparé aux anciens traitements, notamment la chimiothérapie. Et on attend, il faut avoir plus de recul pour dire que c'est efficace ou non, parce que les études qui ont été faites ont été faites chez des patients de populations différentes de la population algérienne. Et c'est pour ça, même dans les pays développés, ils exigent des études de la vraie vie après l'enregistrement des produits. Il y a eu même des retraits d'indications après évaluation de ces études de la vraie vie. Donc, on a commencé l'utilisation. Il faut faire un rapport écrit de la valeur ajoutée de ces traitements, la vraie valeur ajoutée, et décider si c'est vraiment efficace pour nos patients ou non.